Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous connaissez le logiciel Topaz Video ? C'est un logiciel qui permet de réencoder vos vidéos quand elles ne sont pas de super bonne qualité, comme vous pouvez le voir actuellement à l'image. Et on peut réencoder grâce à des filtres jusqu'en 8K. On va regarder ça ensemble. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce pour aider la chaîne et à vous abonner. Et nous, on se retrouve tout de suite après ça. A l'ouverture du logiciel, donc ici, les deux images, la présentation, ce qu'on doit voir en images de chargement et le résultat final que je ne suis jamais arrivé à obtenir. Dans la partie gauche, ici, on va retrouver les différents codecs de compression. En dessous, la taille de l'image, en 4K, en 8K. Et on va fermer ici. Ici, on clique, on déplace pour poser la vidéo. Ou alors, on va la charger directement. Alors ici, on a donc la bande originale de Couch Buster. On va supprimer ce parti-là. On déplace sur la barre un coup de ciseau pour enlever au final la partie qui ne nous intéresse pas. Donc voilà. Alors ensuite, on va retrouver dans la partie qui est là à droite, les différents types de codecs. J'en ai testé quelques-uns. Les Artemis, c'est assez moyen au niveau du résultat. Vous allez voir dans la vidéo. Et les deux derniers, c'est ceux qui m'ont donné un résultat, je dirais, le plus propre possible. On va retrouver ici, donc, les dimensions. On va retrouver du HD, du 4K, du 8K, du 200%. Donc, à vous de voir, sachant que l'encodage en 4K et en 8K, pour 4 minutes, même avec un bon ordinateur, ça risque de prendre 6 à 7 bonnes heures. Donc, soyez sûr de votre résultat. On va mettre en 200. Et en haut, dans la partie ici, la prévisualisation. Et quand on aura décidé d'encoder, en bas ici, on a le lancement de l'encodage. On va lancer tout de suite. Et on va patienter quelques secondes pour avoir quelques images qui suivent, pour avoir une idée de ce que ça peut donner avant de lancer l'encodage. Donc, voilà le résultat. Alors, il n'est pas flagrant. Effectivement, on a un petit peu moins... Voilà. Alors, quand on regarde un petit peu, par exemple, la lumière, clairement, ici, c'est un peu plus sale, on va dire, que là, où ça a rajouté du grain. Donc, l'image est un petit peu plus intéressante. Mais ce n'est pas flagrant. Très franchement, je trouve que, compte tenu du résultat de la qualité de la taille de l'image, on devrait avoir quelque chose de plus propre. Alors, au niveau de l'encodage, donc, on va regarder. Donc là, voilà ce que ça donne. Là, on a une cinquantaine d'images qui sont calculées. Moi, je vais vous montrer véritablement ce que ça donne une fois qu'on a l'image terminée. Donc, ici, regardez. Déjà dans cette animation, si on se déplace un tout petit peu, on va s'apercevoir, effectivement, qu'on a ici des zones qui sont un peu plus nettes. Donc, voilà. Ce n'est pas flagrant. Je dirais qu'il y a une amélioration. Mais ça ne justifie pas forcément de passer en 4K. Donc, voilà. Ici, on voit réellement 1920-1080 en original et on passe en 3840 avec le Gaïa HQ V5. Au niveau du visage, très franchement, il n'y a pas énormément de différence. Je trouve que ce n'est pas super propre. Ça lisse quand même un peu. On a quand même du grain qui est rajouté pour éviter que ça pixelise trop. Mais voilà. Ce n'est pas super. Ici, même type de résultat. On a une image qui n'est pas extraordinaire. Donc, ça ne justifie pas. Autre bande-annonce, celle de Flash Gordon. Alors là, j'ai encodé avec l'Artemis HQ V10. Donc, l'origine, c'est 644-180 pour sortir du 1920. Donc, la planète est un petit peu mieux. Alors, j'ai l'impression que quand on utilise effectivement, par exemple, un dessin ou une image 3D, on arrive à obtenir quelque chose qui est un petit peu plus propre. Donc, on va poursuivre un petit peu. On va s'apercevoir que quand on a les couleurs qui arrivent sur le orange, par exemple, on a quelque chose qui est un petit peu plus net. Clairement, ici, ça joue pour ces images-là. Mais après, quand on va pousser un petit peu plus loin dans la bande-annonce, on va s'apercevoir qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence. Clairement, voilà. On va aller un petit peu plus loin. Donc, sur une scène comme ça, pas grande différence entre la partie gauche et la partie droite de l'image. On peut s'apercevoir qu'on gagne encore un tout petit peu avec le grain, ça permet, voilà, d'avoir un peu moins d'effet d'escalier, on va dire. Mais bon, voilà. Regardez bien à la gauche, regardez bien à la droite. Ça ne justifie pas trop de réencoder cette vidéo, en tout cas. Donc, voilà. On va voir un petit peu plus loin ce que ça donne. Donc là, sur une scène 3D, réellement celle-ci, qui a été faite à base de Pentium 2 266. Je l'ai fait il y a à peu près une vingtaine d'années, avec un PC qui avait 8 mégas de RAM. Donc, oui, effectivement, il y a un effet d'escalier. Eh bien, là, avec le codec TIA Détail Version 3, clairement, l'effet d'escalier disparaît. Alors, on a une petite déformation sur l'image qui apparaît. Ça vaut le coup de tester ces codecs, puisque là, vous voyez, on voit bien la déformation, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'escalier. Le grain permet de récupérer la qualité d'image. Mais d'un autre côté, on passe quand même de 352 par 240 en 1920 par 1080. Sur l'autre version, donc là, l'image est moins nette. On a l'Artemis AAV9. Par contre, d'un autre côté, beaucoup moins de déformation. En tout cas, au niveau des boules de billard, on se rend bien compte que la qualité de l'image est nettement meilleure. Donc, ça vaut le coup vraiment de les tester. Ça va être en fonction, en fait, de la vidéo, que vous allez vouloir réencoder et améliorer, et que ça va permettre de voir si vous gagnez ou pas. Là, j'ai trouvé que pour la vidéo-là, ce codec-là était vraiment très approprié, puisqu'il y a vraiment une différence. On voit bien, les boules de billard sont beaucoup plus nettes qu'avec le codec d'avant. Alors, on revient sur l'image principale. Donc ici, voilà les réglages, les MP4, Move, JPEG, PNG. À vous de voir ce que vous voulez tester. Et puis le codec, faites une prévision avec le codec, et vous verrez la correspondance. Vraiment, il faut tester pour voir le résultat final. Voilà pour ce logiciel à tester. Le lien est dans le descriptif en dessous, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501